Moi, dans la vie, je suis queer, puis j'ai des mères lesbiennes. Je suis le cauchemar des homophobes. Ça fait plaisir. Moi, j'aime ça! Je m'appelle Charlie Morin, je suis podcasteur et humoriste. Moi, je fais de l'humour sur le thème de ma famille monoparentale parce que je trouve ça intéressant d'en parler à travers le prisme de l'humour, de ce qui est drôle, puis surtout des perceptions des autres, en fait. Une fois que t'as deux mères, là, les gens ne comprennent plus, alors que c'est quoi le problème d'avoir deux mères? Fait qu'aujourd'hui, on va parler de trois mythes sur la parentalité queer. Mythe numéro un, tes enfants vont manquer de modèles masculins ou féminins. C'est faux. On va souvent chercher les rôles parentaux hétérosexuels dans des couples de même sexe, ce qui est un biais foncièrement hétérosexiste où on apprend seulement la parentalité à travers le prisme de la mère et du père, mais on peut se splitter les rôles de manière non-genrée. C'est pas grave si c'est la même mère qui fait à souper puis qui tont la pelouse. La cellule familiale n'implose pas. Mythe numéro deux, les couples homosexuels vont nécessairement avoir des enfants homosexuels. Imaginez. C'est faux. En tant que worst case scenario, ce serait quoi le problème? Pour les homophobes, non seulement les personnes homosexuelles ne devraient pas exister, mais encore moins se reproduire. Je suis un homosexuel qui existe parce que d'autres homosexuels ont voulu se reproduire. Je pense que oui, il y a quand même un truc où d'avoir un modèle parental qui est différent, ça ouvre l'esprit et les perspectives, mais t'sais, pas juste les gays qui font des gays. Don't blame it on us. Mythe numéro trois, c'est plus compliqué pour les couples de même sexe de fonder une famille. Malheureusement, c'est vrai! Je veux dire, les straights, eux autres, ils font ça DIY, avoir des bébés. Ils connaissent la recette, ils le font à la maison, sans surveillance et sans retenue. Je sais que moi, mes mères, quand elles sont allées consulter leur médecin pour faire comme, bon ben, on aimerait ça avoir des enfants comme on fait, ils leur avaient suggéré d'aller dans les bars, scorer n'importe quel dude comme géniteur de leurs enfants. Fait que c'est vraiment plus une question d'information, en fait, pis de savoir c'est quoi les différentes infos pour différentes démarches. Souvent, c'est des institutions qui vont nous donner ça, mais c'est pas une certaine des institutions qui ont été réfléchies pour nous accommoder dans les choix qu'on veut faire. En terminant, je vous laisse pas sans ressources, il y a ma grand chum, Gabrielle Richard, qui a écrit un livre « Faire famille autrement » qui est sur la parentalité queer, qu'elle écrit elle-même, de son point de vue de mère lesbienne, mais aussi de sociologue. C'est super intéressant. Sinon, contactez la Coalition des familles non-parentales. C'est leur job de vous référer, de vous aider, de vous accompagner, pis ils sont géniaux. Ça fait beaucoup d'éducation, pas beaucoup de jokes, là, carlisse.